Musique Merci, bonsoir. Merci, ça fait maintenant un an que l'entreprise existe. On est basé à Lorient avec aujourd'hui une dizaine de personnes à travailler dans la structure, aussi bien en ingénieurs et techniciens, avec un atelier composite, avec un local, avec tout ce qu'il faut pour faire des petites pièces composites, et également un atelier R&D sur tout ce qui est nouvelles technos, avec entre autres des imprimantes 3D et de la CN. C'est également un architecte naval qui nous a rejoints dernièrement. Voilà un petit peu l'équipe. Et c'est également, Sierre, c'est également beaucoup de partenaires autour de nous, comme Christophe qui était là, et des entreprises comme ODS qu'on remercie. Et grâce à eux, on arrive à faire du développement et aller dans les pistes qu'on a envie d'explorer. A toi David, maintenant de jouer. Oui, donc je vous présente très rapidement le sujet qui est un sujet imposé. Donc la régulation des feuilles au large, est-ce que l'asservissement est incontournable ? On l'a forcé à venir, je veux préciser. Il ne voulait pas, on l'a forcé. Bon, ça mérite un peu d'explication. L'objectif, évidemment, pour tout le monde ici, c'est de voler de façon stable au large. Pourquoi ? C'est pour aller plus vite, avoir une meilleure vitesse moyenne. Et pour l'instant, on n'est pas très nombreux à y arriver et de façon très stable. Donc là-dedans, il faut bien distinguer la régulation. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'adaptation de tous nos paramètres de vol, c'est-à-dire la position de notre barre, de notre quai, de nos voiles, des réglages. Donc des paramètres caractéristiques d'une machine, ça c'est le Larousse, à la valeur demandée par l'utilisation. Nous, c'est être à 100% des polaires du bateau. Bref, être toujours bien réglé. Et l'asservissement, c'est la partie... En fait, on introduit un automatisme là-dedans. Parce qu'il y a tellement de trucs à régler sur un bateau à feuilles qu'un mec seul, il ne peut pas y arriver. Et donc, si c'est trop difficile, on confie ça à un automatisme. Par exemple, moi, la nuit, quand je cours sur mon mini, mon ancien mini, pardon, je ne vois pas bien mes instruments parce qu'il y a de l'eau sur mes lunettes. Il y a 16 ans, en 2001, j'avais la trouille de mettre le pilote la nuit quand il y avait beaucoup de vent. Et quand il y a beaucoup de vent en 2011, j'avais la peur de reprendre la barre parce que je ne voyais pas où j'allais et que le pilote barrait beaucoup mieux que moi. Donc, on a la première solution, c'est l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on a un bateau qui va avoir un dispositif architectural autostable. C'est-à-dire qu'il est capable de retrouver une situation d'équilibre quand les conditions extérieures, le vent, les vagues changent où les passagers qui sont des conditions intérieures, se déplacent. Et puis, ça, sans faire d'intervention sur les réglages. Donc, historiquement, on l'a tous essayé sur des dériveurs ou des bateaux de croisière. C'est de barrer au près avec la barre à marée. Donc là, on a un système qui est autostable. Le bateau l'offre un peu, le génois se dévente. La grande voile se dévente davantage et ça fait réabattre le bateau. On a eu en 1967, Willy Woe, qui était un trimaran de course, puisqu'il s'est frotté à Pendwick 4 dans le Pacifique, dessiné par Kepler, et qui avait lui plein de plans porteurs un peu dans tous les sens, parce qu'il fallait les tenir, que les éléments structureaux de l'époque n'étaient pas très simples. En gros, on comprend bien que plus ces éléments sustentateurs sont dans l'eau, plus le bateau n'est pas assez haut, plus ils vont porter, du fait de leur surface qui augmente, et plus le bateau va remonter. Donc ça, c'est pareil pour l'altitude, pour l'assiette et pour la gîte. Donc, il est supporté sur trois points. Et puis, classiquement, ça a été fait également sur les bateaux de transport de passagers où c'est stable tout seul. Ça a commencé en URSS, donc ça, les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas ce pays dans les années 50, et ça continue à nos jours en Italie, en Grèce. Donc, les avantages de l'autorégulation, c'est que c'est simple, on ne met pas des articulations, des systèmes partout pour avancer, reculer, tourner les feuilles. Donc, du coup, les coûts R&D sont limités. On ne consomme pas d'énergie pour bouger nos appendices. On ne se pose pas trop de problèmes de compatibilité avec les règles de classe ou les règles de course au large, enfin, de world sailing. Donc, les règles de régate qui interdisent les asservissements et les énergies embarquées pour régler le bateau, sauf éventuellement la barre sous dérogation. Et par contre, en inconvénient, on n'a pas toujours une page de stabilité très large qui fait que, sur certains exemples, dès qu'on gîte un peu trop, on voit qu'on peut se casser la figure ou... Et donc, ça peut être un peu limite pour l'exploitation au large en équipage réduit. Puis aussi, on l'a vu sur l'exemple de Willy Won qui était excessif. On a plein de plans porteurs partout. On l'a également sur les bateaux à moteur. Il y a trop de trucs dans l'eau encore. On ne réduit pas tant que ça notre surface mouillée. Donc, le rendement est largement perfectible. Alors, ensuite, on va passer à l'asservissement mécanique qui est un peu la suite de ça. Alors là-dedans, c'est un système mécanique de suivi de la consigne. Donc, on s'aide un petit peu à barrer. On remplace le bout qui tenait la barre pour que le bateau s'équilibre auprès par un régulateur d'allure, par exemple. Donc, on a un opérateur qui est le skipper qui rentre une consigne dans un système. Le système, il y a un appareil de mesure qui est mécanique. Comparaison de la mesure à la consigne, ça donne une action et le bateau, l'équilibre de la machine évolue. On refait une nouvelle mesure et ça serait comme ça. Donc, le premier exemple, c'est le régulateur d'allure qui nous donnait un asservissement cap sur les bateaux à voile dans les années 60, 70 et encore toujours sur certains bateaux, même dans les années 80. Enfin, bref. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un système qui est intéressant. Je me suis permis de le détailler là parce qu'il peut répondre aussi à l'aspect énergétique qui a été soulevé sur des interventions précédentes. C'est-à-dire que tous les systèmes de pilotage consomment de l'énergie et d'autant plus d'énergie que l'action à fournir est importante ou que le bateau n'est pas bien équilibré et tout ça. Du coup, on a un système à deux étages. Sur le premier étage, d'abord, le skipper met sa consigne. Je vais me lever juste pour aller montrer. On a un calage d'une pelle supérieure qu'on appelle un aérien. On la met dans l'axe du vent une fois que le bateau va à son cap. Ensuite, le système est autonome. Le bateau, s'il offre un peu, l'écart sur l'awa, c'est l'angle du vent apparent, va varier, donner une portance sur la pelle qui va basculer. Ça, c'est la première mesure. Le premier système, c'est un renvoi d'angle qu'on a ici qui va faire pivoter autour de son axe vertical un foil qui est là qu'on appelle un immergé. Ça, ça se fait sans trop d'efforts. Une pelle de moins d'un mètre, un aérien de moins d'un mètre permet de faire ça. Ensuite, dans le deuxième système, on a une deuxième mesure. Le foil, comme on l'a fait tourner, il a une incidence comme le bateau avance. Ça crée une portance comme d'habitude. Il s'incline d'un côté ou de l'autre. Système 2, ça tire sur un bout. On a quelques poulies, ça va à la barre, ça la fait tourner dans le bon sens. Par contre, on a un effort important parce que l'eau a une grosse densité et donc on peut amplifier notre mesure très facilement. Le bateau tourne et on recommence. On peut faire l'exemple suivant, c'est bien entendu plus proche de nous pour ce qui est de foilé, le mot international où on a deux types d'asservissement. On a un réglage manuel du rudder derrière du safran pour gérer l'assiette du bateau, là qui est fait par le barreur. Et puis, on a un asservissement automatique de l'altitude qui est fait par un palpeur qui suit la surface de l'eau et qui commande par l'intermédiaire de trois renvois d'angle et de deux cannes l'angle du volet de bord de fuite de l'élévateur principal qui est situé sous la dérive et en fonction de l'altitude du bateau va braquer plus ou moins le volet pour faire monter ou descendre le bateau. Donc là, c'est à nouveau la schématique de ce que je viens de vous expliquer. On a un système qui est en fait très simple et pourquoi on n'a pas besoin des deux étages là ? C'est parce que le mot est un bateau très très léger et qu'on n'agit pas sur tout l'appendice, par exemple le gouvernail, comme dans le cas précédent, mais on agit juste sur un volet de bord de fuite. Et donc, ça ne demande pas une énergie très importante et on a des systèmes qui sont très bien faits dans lesquels il n'y a pas trop de frottements. Donc les asservissements mécaniques, les différents exemples qu'on a vus là, ça présente l'avantage d'une stabilité accrue par rapport à quelque chose d'autostable. On a également des appendices qui ont un très bon rendement. On le voit bien sur le mot à feuille, il y a juste le vertical de safran et le vertical de dérive qui sont dans l'eau, éventuellement le palpeur devant qui frotte un peu. On n'a pas des profils portants qui sont au ras de l'eau ou les profils portants sont bien placés loin de la surface libre. On n'a pas trop de traversées de surface libre. Bref, on a un bon rendement d'appendices. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de consommation d'énergie embarquée et on a une relativement bonne compatibilité avec les règles de classe et de course au large. Les limites, c'est qu'on a généralement juste une mesure pour un asservissement unique par système. Sur le mot, on a vu, on mesure l'altitude, on règle les volets d'élévateurs pour le régulateur d'allure. On mesure l'angle du vent apparent du bateau et on agit juste sur la barre. Évidemment, si on met plusieurs systèmes à bord, on s'était posé la question sur le mini, ça devient vite très encombrant. c'est de la mécanique qui dépasse un peu partout du bateau, donc potentiellement, c'est fragile, on peut marcher dessus. Et puis, si on a besoin de faire de puissance, donc de mettre un système amplificateur, comme on l'a vu sur le régulateur d'allure, on se retrouve avec pas mal de choses qui traînent dans l'eau pour créer de l'énergie et donc, on augmente la traînée. Évidemment, si les conditions, la consigne évolue, c'est des ajustements manuels à faire en permanence. Donc aujourd'hui, pour faire de la course au large ou avec des grosses ambitions de régulation du vol, il faut passer à l'asservissement électromécanique qui est la solution suivante. Donc la mesure se passe par des capteurs électroniques. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on va avoir ? Des mesures de vent et de champ magnétique. Ça, c'est la centrale embarquée qui est classique. Et puis, un capteur de position qui est le GPS. On va faire des calculs avec tout ça. Donc c'est des processeurs. Et puis, on va passer par des actionneurs électriques. Donc le vérin de pilote, voire hydraulique ou pneumatique. Ce qui nécessite des sources d'énergie embarquées. Donc la base, si on regarde un pilote automatique, comment ça marche ? Là, on voit qu'on a déjà une case en plus par rapport à tout à l'heure. C'est que par rapport à nos mesures qui sont au pluriel maintenant, on a des mesures de capteurs environnementaux qui vont capter les données brutes d'environnement, l'angle de vent apparent, la vitesse de vent apparent, la vitesse du bateau à la surface, si on touche l'eau. On va avoir les capteurs de position du bateau, donc le GPS, et éventuellement un capteur d'angle de barre qui est nécessaire sur un pilote automatique. Et ensuite, on a un post-traitement qui va nous calculer d'autres données par rapport aux données brutes de la centrale. Les vents apparents, la direction du vent apparent, les écarts de route, éventuellement une vitesse fond aussi avec le GPS, ça peut servir quand on vole. l'opérateur peut, le pilote peut rentrer plusieurs consignes, du coup, ce n'est plus seulement une consigne de cap, on peut, si on est sur un bateau à moteur, mettre un waypoint, bon, ce n'est pas très recommandé. On peut choisir des consignes en angle de vent apparent ou en angle de vent réel. Donc, on a le choix de la consigne. Et maintenant, l'automate, le pilote, lui, il va calculer un angle de barre idéal tant par rapport à la consigne qu'on a rentrée, également par des consignes de comportement, ça va être, par exemple, un gain de pilote, des modes de pilote avec ou sans contre-barre et ces choses-là et par rapport à tout ce qu'on a mesuré avant. Et puis ensuite, ça continue comme d'habitude. On a un actionneur de vérins qui bouge la barre, on change de cap et on fait une nouvelle mesure. Mais on peut faire, évidemment, maintenant, pour voler, on peut faire beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que les mesures, on en met plein. En plus des mesures d'environnement qu'on a vues avant, on peut aussi avoir un capteur d'altitude. Donc là, c'est par exemple, chez nous, c'est la centrale d'ODS. Donc, on va avoir la gîte, l'assiette. On peut l'avoir sur NKE, mais là, nous, on utilise celle d'ODS. La gîte, l'assiette, les accélérations autour des positions verticales, transversales et longitudinales. Également, introduire des capteurs de réglage des appendices comme ceux qui ont été proposés par ODS et autres, par exemple, nous, les capteurs d'efforts qu'on a dans les foils comme vous le savez maintenant. Et donc, du coup, le post-traitement va être un petit peu, toujours un petit peu plus lourd. Dans les consignes, on peut rentrer des nouvelles consignes, c'est-à-dire, on peut, en plus des lois de comportement comme le gain, on peut rentrer les polaires du bateau parce que maintenant, il y a un mode où le bateau va aller chercher le meilleur VMG ou avoir des modes d'alarme si on n'est pas à 100% de la polaire ou à 90% si on n'exagère pas. On peut également envisager de rentrer des consignes d'altitude, pas trop de gîtes, pas trop d'assiettes pour que les feuilles soient opérationnelles et d'altitude pour qu'il y ait encore un peu de dérive dans l'eau. Et du coup, l'automate va non seulement donner des consignes de position pour les appendices, il peut également dire de choquer la grand voile comme dans le système upside-up d'ODS pour ne pas faire cabaner le bateau et puis même aujourd'hui, on sait qu'on peut faire évoluer les consignes. Il y a des modes rafales qui font que quand on est sous spie et que le vent monte un peu fort, le pilote va tirer la barre pour diminuer le vent apparent et éviter le vrac. Après, c'est toujours la même chose. Une fois que les actionneurs se sont mis en route, on a un changement d'attitude et on fait de nouvelles mesures. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a en application ? On va faire quelques photos. c'est terminé pour les schémas un peu galères. Donc, en application moteur, toujours parce qu'il faut s'intéresser à ses côtés. Il y a le HYX, donc un bateau moteur qui vole pleinement. Donc, on a des asservissements sur les foils de façon à permettre une giration sans être éjecté du poste de barre, plus asservissement en assiette pour le confort des passagers. Et sur l'hydroptère, il y a eu deux types d'asservissements qui ont été mis en place. Initialement, un asservissement d'amortisseurs sur les foils principaux, les élévateurs qui sont sous les flotteurs. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine charge, pour ne pas les endommager, il y avait une action de release qui faisait remonter un peu le flotteur. ça, c'était dérivé du rafale, certainement à l'époque de leur partenariat avec Dassault. Et puis, on avait, le dernier truc qui a été mis au point, c'est un réglage du rake, de l'incidence du plan élévateur arrière pour gérer l'assiette du bateau en navigation. On a également, plus récemment, plus proche de nous, sur Gitana 15, un asservissement des safrans, des plans élévateurs des safrans pour réguler l'assiette en vol. Donc, sur l'asservissement mécanique, les avantages, comme on a pu le voir, sauf des possibilités quasi illimitées parce qu'on peut imaginer tout interfacer, tout régler, tout piloter en fonction de tout. On a un paquet d'entrées, on a un paquet de trucs à asservir. Par contre, bon, il faut trouver des équations. On a des plages de stabilité étendues. Donc, voilà, je voulais l'exemple du rafale qui a été cité tout à l'heure et très pertinent. C'est un avion qui est complètement instable et sans pilote automatique. Il tombe comme une pierre. Un humain ne peut pas le piloter. Et du coup, des performances accrues parce que ça permet d'utiliser des appendices plus instables. Sécurité. Donc, un bateau qui a un vol plus stable va moins risquer d'enfourner ou de se cabonner, en particulier en multicoque. On ne va pas faire le gunboat. et puis, comme le rendement sur les appendices est meilleur, on a des performances incluses. Alors, les inconvénients, évidemment, les coûts augmentent. Les coûts de développement, les coûts de matériel sur les actionneurs, les systèmes mobiles, etc. On est beaucoup plus limite. On en parle beaucoup en ce moment avec le collectif ultime sur les règles de course au large, world sailing et les règles de classe. Le poids, parce qu'on a à la fois les systèmes embarqués, l'énergie pour les actionnaires et les actionneurs, la complexité de l'installation et puis, du coup, quid de la performance humaine dans tout ça ? Je repasse la parole à Benoît. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vent. le bateau, il est au bouillage de vent. On a profité pour mettre une petite vidéo du 747 qui vole. Ce bateau-là, c'est un choix architectural. Pour nous, c'est une plateforme essentiellement de développement. On s'est axé là-dessus. C'est important de le signaler pour nous et c'est une plateforme où on fait beaucoup d'essais de R&D et pas que sur le foil mais sur la fonction de vol en général. Pour ça, on a travaillé sur un système où on a fait évoluer les systèmes de safran. Sur les safrans, il y a des systèmes en croix qu'on peut monter de façon indépendante l'un et l'autre et également, on peut modifier le REC de chaque safran. Le deuxième point important, c'est sur sur le foil où on a développé un système de boîtier 4D qui nous permet d'actionner le foil dans les quatre directions. Bien sûr, il y a le système de montée et descente du foil. Il y a également le système de tow-in qui permet de déplacer de façon horizontale la pointe du foil pour déplacer le centre de portance du bateau. Il y a le déplacement du REC. Là, il y a différents petits schémas. Il y a le déplacement en REC pour affiner l'incidence du foil et du coup faire monter le bateau. Et bien sûr, le CANT qui permet de bouger la pointe à l'extrémité du foil et ça en relation avec la gîte du bateau. C'est vraiment le cœur mécanique qu'on a mis en place sur le bateau pour actionner notre foil en quatre dimensions et où il y a eu beaucoup d'énergie passée sur le dossier. Tout ça, c'est en lien bien sûr avec une chaîne de mesures. Il y a la chaîne de mesures qu'on a déjà avec la centrale NKE qu'on a aujourd'hui pour tout ce qui est calculateurs d'angle de barre, d'angle de mât, les données vent, voilà, et on a couplé ça avec une centrale inertielle et des capteurs à l'intérieur du foil, huit capteurs, quatre en intrado, quatre en extrado qui nous permettent d'avoir un peu les quatre chargements du foil. Après, une fois qu'on a toutes ces données, on passe sur du post-traitement d'analyse. David, peut-être ? Rapidement, le post-traitement des données, c'est de remettre en ordre les données brutes et effectuer les opérations pour qu'on puisse les utiliser en tirer la substantifique moelle. Typiquement, en mer, ce qu'on fait en direct, c'est, comme on a vu tout à l'heure, les calculs de vent réel pour avoir un référentiel classique sur nos vents, sur nos routages. Également, recalculer les données de position du GPS, ne serait-ce que pour savoir où est son waypoint. Ça peut être un citataire pour nous, c'est la synchronisation des différents fichiers. Comme Christophe vous l'a expliqué tout à l'heure, on a des fréquences d'acquisition différentes. Il s'agit pour nous de faire cohabiter des fichiers avec ces fichiers qui n'ont pas tout à fait le même nombre de lignes par seconde, tous ensemble. Éventuellement, ça peut permettre de faire des corrections de données de vent parce que si on s'aperçoit postériori qu'on a eu un défaut de calibration centrale typiquement de le calage du capteur de rotation du mât ou de la perche en haut du mât, on peut recalculer nos vents réels après coût. Ça peut être aussi de s'apercevoir qu'on a une sonde qui est à dériver et de lui refaire un offset convenable. Et puis, pour nous, ce qui est très important, c'est les conversions des déformations des foils parce qu'en données brutes, la mallette nous livre des allongements. Les allongements, typiquement, on s'en fiche un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est déjà les contraintes dans le matériau. J'ai calculé la structure du foil et même si Jérémy Palmer nous a donné un bon coup de main, c'est moi qui ai donné les efforts de chargement dans le foil et j'ai envie de savoir s'il va casser ou pas ou si je l'ai fait trop solide, si on l'a fait trop solide. Et du coup, on veut connaître les contraintes dans le matériau et puis, je ne sais plus ce que c'était le dernier, la modélisation, ça permet, comme le disait Christophe, de remonter à la modélisation des efforts de portance sur le foil. Et ensuite, on fait l'analyse. Donc là, c'est plus un travail soit humain, soit automatique. Donc typiquement, dans l'analyse de toutes les données de navigation qui font rapidement des dizaines de méga-octets, c'est de faire des polaires de performance. Donc ça, tous les régatiers qui font un peu de large ici savent très bien utiliser Adrena Optima ou les logiciels concurrents. En gros, vous mettez du data logging, vous sélectionnez vos pages d'utilisation de votre enregistrement et puis ensuite, la moulinette fonctionne toute seule et vous sort des polaires de bateau. C'est-à-dire qu'il y a un travail de tri dans tous les points de fonctionnement qui ont été enregistrés pour faire des polaires de performance de bateau. Et puis, pour nous, ce qui va être plus manuel, plus humain comme méthode, ça va être de rechercher dans le foil, par exemple, les plages de contraintes maximales, savoir s'il travaille tout le temps à son maximum ou pas, faire des analyses statistiques aussi dessus pour savoir quelles sont les fréquences des efforts cycliques, quel est le nombre de cycles, à quel niveau de charge on fait subir le foil pour évaluer sa fatigue. Ensuite, ça peut permettre de comparer toutes ces mesures comme ça a été dit précédemment, que ce soit par Denis Gléa ou Christophe Lasseg, le comportement du bateau in situ aux précisions de tous nos modèles d'archi et d'ingénieurs. Nous, on a un petit VPP dynamique chez SIR, donc on peut voir dans des conditions comment le bateau se s'est comporté et si on rentre les mêmes conditions dans le VPP et les mêmes réglages, est-ce que le bateau fonctionne pareil ? Autrement dit, est-ce que notre outil est performant ou quels sont les éléments des déviations ? Et puis, si on compare les efforts de portance et les contraintes qu'on a mesurées sur le foil au modèle numérique, que ce soit de la CFD, des analyses par éléments finis, voire des FSI, mais ça, on n'en a pas fait, ou notre VPP dynamique. Donc, une fois de plus, une fois qu'on a été sur l'eau, valider ou pas nos modèles prédictifs de calcul pour dessiner un meilleur bateau. Alors, ça, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec tout ça ? Alors, où on en est aujourd'hui et puis les travaux futurs ? Bonjour. Oui, je peux finir ? C'est parce qu'il faut gagner un petit peu de temps, David, c'est pour ça. Ah, d'accord, OK. Je ne t'avais pas vu, c'est que je... Benoît a eu la consigne, mais pas toi. D'accord. Donc, là, en gros, c'est un border reaching. Sous foil, on va 30% plus vite que les polaires du bateau en moyenne. OK, merci. En fait, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Pour ce qui est des travaux futurs, là, aujourd'hui, notre plateforme, on n'en est qu'au début, il y a eu à peu près une petite quinzaine de navigations faites avec le bateau. Les travaux futurs, c'est l'intégration de capteurs pour connaître la position des appendices. L'idée, c'est d'analyser en live les efforts qu'on a sur le foil et la position hydro, bien sûr, sur le foil. Et bien sûr, c'est que tout ça, à terme, on arrive à le modéliser pour le passer en VPP de façon dynamique. C'est un peu les travaux à terme. Donc, on se rend compte que, pour conclure, on se rend compte que les travaux, ils sont vastes et que c'est vraiment un travail qui se fait de longue haleine et puis qu'il y a plein de points qui tous divergent et puis on voit toutes les personnes qui convergent avec toutes les personnes qui ont intervenu aujourd'hui, que tous ces points-là convergent sur la performance, sur du vol. voilà. La nécessité d'avoir des régulations quand même pour optimiser, même si ce n'est pas forcément toujours indispensable. On l'a vu sur les gains d'amélioration du pilotage pendant le Vendée Globe en 2008 avec les traversées de flotte réalisées par Michel Desjoyeaux ou même sur la Mini Transat 2015 avec Fred Denis qui avait un mot gust ce qui a permis de consolider sa victoire. Est-ce qu'à terme le bateau pourrait être asservi ? C'est l'idée dans les travaux futurs. Là, on commence par mettre des capteurs pour voir un petit peu la mesure mais à terme, oui, on essaye de tendre à ça. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Alors, on va donner la parole à Fred Bonsonec du blog Feuler. Il lui faut un micro, Carole. Voilà, il est juste là. Oui, bonjour, merci. Alors, moi, je vais un petit peu jouer le rôle de vieux grincheux. Moi, je me pose des questions un peu d'éthique. Pour ceux qui se promènent un peu sur mon blog, j'en ai déjà parlé. je me demande où commence le voilier, où il s'arrête. C'est-à-dire qu'on a déjà le pilotage en direction qui est, on le sait, bien meilleur maintenant avec les pilotes automatiques. Vous avez parlé vous-même du Rafale qui est un très bon exemple d'un avion qui est intrinsèquement instable et qui ne peut être pas piloté par un humain. Est-ce qu'on ne va pas vers là ? Est-ce que ça, c'est encore de la voile ? Moi, je me pose vraiment la question. J'ai l'impression qu'on va peut-être mettre dans 10 ans ou 20 ans des bateaux à l'eau qui seront entièrement pilotés par informatique d'une panne d'énergie par exemple puisque maintenant on a plutôt des bateaux à moteur plutôt que des bateaux à voile puisqu'on ne peut pas naviguer sans moteur. Ce bateau ne sera pas capable d'aller à Groix alors qu'il y a 2000 ou 3000 ans les austronésiens ont traversé tout le Pacifique à la voile. Donc je suis un petit peu extrême mais est-ce qu'on n'est pas par exemple comme dans le domaine de la natation où on est obligé d'interdire les combinaisons parce qu'on est allé trop loin avec une espèce de dopage technologique et on peut avoir le même genre de problème dans plein d'autres sports comme dans le vélo avec les cadres inclinés pour la course de piste etc. Ce genre de choses on peut le trouver dans plein de domaines donc il y a une question éthique où est-ce que ça arrête le voilier ou pas et l'ISAF d'ailleurs le met bien dans ses documentations je sais que le WSSRC je crois a changé ses textes pour que la régulation puisse être appliquée pour l'hydroptère entre autres à l'époque mais est-ce qu'il ne faut pas justement des garde-fous est-ce qu'on a envie de naviguer sur des drones à voile est-ce qu'on a envie de faire des courses de voitures avec des Google Cars vous avez deux heures dans le sujet c'est une bonne question c'est une question fondamentale le mini n'a pas une vocation à faire des courses dans l'état actuel c'est une plateforme de développement nous on développe on ne se pose pas ce genre de questions sur un plan éthique et sportif la question est pertinente mais il ne nous appartient pas d'y répondre je ne voudrais pas vous accusez-vous je veux juste simplement le poser la question je sais que je fais peut-être un peu une sorte de donkey shot de bizarroïde tiens il s'intéresse au foil mais il ne va pas vers l'avenir mais on sait très bien que les ultimes certains sont pour d'autres sont contre comme la classe Imoca ce matin qui en parlait avec l'ouverture de leur jauge comme il y a eu la problématique sur la classe mini le développement il fait partie aussi de ces développements recherche et développement l'ouverture des classes mais jusqu'où on va ça c'est un réel débat typiquement pour la classe mini quand les foils ont été autorisés en fin 2014 pour application début 2016 c'était des débats passionnés et passionnants il s'est posé la question de la relecture de l'article électronique et de l'éventuel asservissement en pilotage des foils et bon là l'association de classe a choisi de limiter les pilotes automatiques enfin électroniques car la seule consigne de là c'est donc la barre classique telle qu'on connaît tourner le gouvernail c'est-à-dire que tous les autres systèmes ne doivent pas être électroniques oui parce que jusqu'à présent à chaque fois on parle souvent de techniques qui sont surtout des choses mécaniques de matériaux de dimensionnement là on arrive plutôt dans un domaine on va vraiment parler d'intelligence artificielle c'est-à-dire qui va piloter le bateau où est-ce qu'on s'arrête est-ce qu'on va après vous en avez parlé ou votre collègue avant on est capable de piloter aussi les voiles est-ce qu'on va pas aller trop loin on sera encore sur des voiliers il y a une course qui se met en place avec Pipov l'adronautique je sais pas si c'est toujours d'actualité mais il y a de la place pour tout le monde c'est ce que j'allais dire aussi c'est que techniquement je trouve ça très passionnant mais après en termes de compétition d'un homme sur un voilier est-ce qu'on fait encore de la voile est-ce que savoir bien choisir son système de pilotage et son son ingénieur qui a mis au point le meilleur système informatique pour traiter les données est-ce que c'est ça gagné vous avez parlé tout à l'heure des traversées où en mini quelqu'un a gagné ou en fait une très bonne place parce qu'il avait justement le bon outil c'est qui qui gagne c'est celui qui tire sur les bouts qui choisit la direction ou c'est l'outil informatique c'est un ensemble de données Fred Denis aurait certainement gagné sa mini sans ça ça lui a juste permis de faire le trou est-ce que c'est pas un débat au niveau des je suis un peu extrême c'est juste je me permets d'être là pour dire est-ce qu'il n'est pas le temps de réfléchir à la question est-ce que ça n'est pas le cas de tous les sports à technologie si tout à fait je peux vous faire même la contrepartie technique on a vu les dérives qu'il y a pu avoir en Formule 1 où les instructions aux pilotes ont été réduites et limitées de façon à remettre un peu d'humain dans le cockpit et également sur tout ce qui concernait la gestion moteur maintenant aujourd'hui vous êtes venu en voiture je ne sais pas quel modèle de voiture avez-vous ? Toyota Yaris d'accord donc vous savez sur une Toyota Yaris quand on peut se tutoyer quand tu appuies sur l'accélérateur ce n'est plus un câble qui va ouvrir ton carburateur c'est juste un capteur de position qui va dire à l'automate je ne concours pas non plus pour une compétition pour un être humain qui va avancer quelque chose à partir d'éléments qui sont des éléments naturels non mais la gestion de ton moteur aujourd'hui qui te permet de consommer moins de carburant et de moins polluer la planète dérive des progrès qui ont été faits aux compétitions comme je disais c'est passionnant mais est-ce que la faim justifie les moyens est-ce qu'il faut vraiment voler et avoir ces technologies ou est-ce qu'il faut savoir s'arrêter à temps alors que je suis un passionné d'hydrofoil par exemple sur un bateau à moteur si ça te permet d'économiser 30% de carburant sur des gros trucs qui polluent moi ça me va bien à moteur à voile à voile c'est intéressant je pense que la recherche technologique ne s'arrêtera pas d'elle-même non mais ça sera une régulation par les règles je ne vais pas être le don qui chote c'est presque dans un sens que c'est presque peine perdue est-ce qu'il faut attendre 10 ou 15 ans pour se poser la question et se dire ah bah maintenant on va refaire des classes avec des bateaux qui seront non pilotables et puis après je vais laisser la voie à d'autres et c'est quoi un austronésien en fait alors ce sont ce sont les ceux qui ont c'est intéressant j'ai vu quelques erreurs aussi dans votre document en termes d'historique des hydrofoils donc les austronésiens c'est ceux qui sont sont partis d'Asie du Sud-Est ils sont allés partout dans le Pacifique mais aussi traverser tout l'Est de l'Asie enfin de l'océan Indien pour aller jusqu'en Afrique donc il y a 2000 ans ils étaient capables déjà de traverser le Pacifique et l'océan Indien est-ce que nos prochains bateaux ne seront pas capables d'aller à Groix lors d'une panne c'est déjà le cas tu sais allez on va il y avait une question au fond s'il vous plaît c'est presque fini retenez-vous jusqu'à la fin Erwan Grossman Kairos encore j'imagine que ça représente des investissements assez lourds pour fabriquer ou adapter en tout cas le mini comme ça de ce type là qu'est-ce qu'à terme vous vendrez avec Sierre c'est quoi vous êtes un bureau d'études on pourra venir vous voir j'ai un mousquetaire et je vais mettre des foils dessus comment je fais oui bah c'est ça si demain oui l'idée c'est d'avoir un peu la maîtrise et là aujourd'hui on est en pleine recherche et développement d'avoir la maîtrise du vol c'est pas que demain vendre un foil une pièce composite nous l'idée demain c'est d'arriver à terme d'être un équipementier sur toute avoir toute la chaîne du vol et pas que l'appendice qui monte ou qui descend dans un puits c'est essayer d'avoir toute cette chaîne et faire du conseil et l'ingénierie sur le sujet est-ce qu'il y a d'autres questions ? ben là on est déjà sollicité par des clients qui sont déjà venus nous voir pour affoiler leur bateau donc on est en mesure de proposer on fait des propositions alors pour le moment c'est encore un petit peu tôt c'est des discussions mais voilà il y a déjà des gens qui sont venus nous solliciter à la fois pour des mini et à la fois pour des bateaux de taille un peu supérieure on n'a toujours pas de 60 pieds ça viendra pas de questions ? on va les remercier merci beaucoup merci à tous les deux merci Thierry merci bien merci voilà nous sommes arrivés au bout de cette journée je vais laisser la parole à Carole Bourlon qui va conclure au nom de Rolarge on va conclure rapidement d'abord vous remercier tous d'avoir été aussi nombreux à venir et aussi tard d'ailleurs parce qu'on a un petit peu dérapé au niveau du planning mais je pense que le temps qu'on a consacré était à la hauteur de l'engouement pour ce sujet on vous donne rendez-vous l'année prochaine c'était la troisième édition il y en aura bien entendu une quatrième on ne connait pas encore le contenu en tout cas en attendant il y aura une conférence le 5 octobre prochain donc à la cité de la voile Eric Tabarly à Lorient qu'on organise c'est notre prochaine conférence et ça concernera les techniques de production additive et vous recevrez donc tous des informations à ce sujet merci encore à tous et à bientôt merci bonne soirée merci 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 merci